De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom avec nous toujours notre éditorialiste Lucien Pamboune, notre invité d'Odol. Je rappelle que vous êtes ancien footballeur malgache, que vous avez notamment évolué et joué pour l'équipe nationale de Madagascar. Kamisari a laissé sa place à notre invité John Solon Irina. Vous êtes également ancien footballeur malgache et puis vous êtes président de l'Union des footballeurs internationaux et cadres sportifs de Madagascar. Bienvenue. Notre dossier du jour à présent. La pratique du sport rythme la vie des malgaches. On compte aujourd'hui une dizaine de disciplines pratiquées à un niveau professionnel. Parmi les sports de prédilection des malgaches, on retrouve le rugby avec de bonnes performances enregistrées par l'équipe nationale et aussi le football. Toutefois, les résultats enregistrés ces dernières années dans cette discipline ont reculé. A cela, plusieurs raisons, notamment les difficultés de financement. Reportage de notre envoyé spécial à Madagascar, Dubré Fofana. Le week-end à Madagascar, les parcs sont pris d'assaut pour des moments de détente. Mais pour les habitants de la grande île, la détente est inséparable du sport. Pétanque, football, rugby, partout dans les quartiers, sur les terrains, le quotidien des malgaches rime avec pratique sportive. Mais à côté de cette pratique sportive ludique, le sport professionnel est aussi une réalité. Près d'une dizaine de disciplines sportives sont aujourd'hui pratiquées à une échelle professionnelle et ont déjà procuré au pays des lauriers sur le plan continental. Mais le rugby reste le sport dans lequel le pays s'est le mieux illustré à travers de très bons résultats. Il se classe parmi les premières équipes de la Confédération africaine de rugby. Oui, actuellement, c'est le rugby qui a vraiment la cote. C'est le rugby qui remplit les grands stades de 45 à 50 000 personnes à Madagascar. Le foot est en stand-by actuellement, vu qu'on n'a pas vraiment de bons résultats. Le rugby, on a des bons résultats sur le plan international. Donc, ça y émerge et surtout, ça concerne une classe sociale qui est très impliquée dans le sport, en tant qu'éducation non formelle, éducation informelle. Pour les autres disciplines, je dirais que le basket, c'est celui qui a réussi à remplir le palais des sports depuis chaque événement. A l'instar d'autres pays du continent, le football est aussi un sport populaire à Madagascar. Pratiqué essentiellement en amateur, il tente aujourd'hui à se professionnaliser. Une fédération de football est en place, un championnat national et les compétitions fédérales sont régulièrement organisées. Le 15 décembre dernier, marqué la fin de la saison des compétitions fédérales de football, avec au programme la Super Coupe, qui oppose le champion en titre aux vainqueurs de la Coupe de football de Madagascar. Aujourd'hui, avec l'aide de quelques sponsors, on essaie de mettre en place un programme de développement digne, je peux dire. Parce qu'il y a, évidemment, comme vous le savez, la FIFA appuie beaucoup les fédérations aujourd'hui en matière de développement. Et la CAF commence à apporter aussi quelques contributions. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaie de mobiliser, sur le plan national, le privé. Comme, vous savez, nous sommes un pays où l'implication du gouvernement, depuis un certain moment, est vraiment insignifiante dans le sport. Malgré ses importants efforts, Madagascar peine à faire de bons résultats à l'échelle continentale. Pourquoi ? Parce que tous nos joueurs, à cause de la situation économique dans le pays, très jeunes, les meilleurs éléments, les jeunes talents, s'expatrient vers les îles-sœurs. La Réunion, Maurice, Seychelles. Et comme vous savez, dès que ces joueurs-là, à 20 ans, se détachent de son embryon, de son environnement familial et associatif, sa peine à aller vers son épanouissement. On a aujourd'hui quelques éléments qui évoluent, surtout en France, en deuxième division, en national. Et qu'on espère, si ça continue, peut-être à ce moment-là, le football malgache aura quelques joueurs qui ont quand même une valeur internationale. En 2017, Madagascar va accueillir la Coupe d'Afrique dès moins de 17 ans. Cette échéance représente une opportunité pour développer et améliorer les performances du football malgache. Dans ce cadre, la Fédération de football a mis en place un important centre de formation dénommé Académie Carillon. Située à une trentaine de kilomètres de la capitale, ce centre accueille et forme les jeunes joueurs qui défendront les couleurs du pays lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cadets en 2017. Pour préparer au mieux cette génération, on va les former pendant trois ans. Donc ils vont rentrer à Carillon en septembre 2014. Et ils auront une formation qui durera jusqu'à la Cannes qui devrait avoir lieu en avril 2017. C'est vrai que les autorités footballistiques et sportives de tout le pays attendent une bonne Cannes de notre part. Et ça se concrétisera si on passe le premier tour, arrivé en demi-finale, puisqu'on sait que les demi-finalistes de la Cannes U17 représentent le continent africain à la Coupe du Monde qui suit la Cannes. Comme le football, de nombreuses disciplines sportives sont à la recherche d'un nouveau souffle à Madagascar. Pourtant, le pays a produit de grands champions en athlétisme, au tennis et en natation notamment. Aujourd'hui, le niveau est en baisse et les sportifs malgaches ont du mal à jouer les premiers rôles dans les compétitions nationales et internationales. En cause principalement, l'absence de financement et d'accompagnement de la part des autorités. On a des grands champions qui émergent actuellement en tennis, en athlétisme, en natation. On a des bons sportifs. Le problème pour Madagascar, c'est qu'on n'a pas les moyens pour les lancer vraiment sur la scène internationale. Et surtout, c'est que la politique sportive ne suit pas du tout le mouvement. Il faut vraiment avoir une politique sportive centrée sur le sport, savoir quel sport on va prioriser et aussi viser le sport de masse parce que nous sommes une nation jeune, une nation sportive. Et la pratique, si vous vous réveillez à 4h du matin dans les rues, il y a toujours des gens qui font de la course pour se préparer à quelque chose de spécial. Pour cela, j'aimerais bien dire à la fédération ou au ministère que c'est vrai qu'on est dans la phase politique, mais le monde du sport, c'est le sport qui valorise et qui est l'ambassadeur à l'étranger que le monde du politique. Donc, ce serait bien de mettre en valeur le monde du sport, surtout en ce moment, car c'est ça qui représente Madagascar. À Madagascar, le sport est omniprésent dans le quotidien des populations. En ville comme en campagne, les activités sportives sont diverses et se déroulent de manière informelle. Très peu de sportifs sont licenciés. Mais du sport amateur à celui professionnel, il y a ce hiatus que seul un engagement fort des autorités peut permettre de combler. Car, en cette période de normalisation politique, le sport peut aussi être un important catalyseur de la réintégration de Madagascar dans le giron international. – Alors, Dodol, comment expliquer ce recul des performances du football malgache ? – Merci pour la parole, déjà. Ce recul, j'ai déjà annoncé depuis 2001-2002, chez moi au pays. Parce que j'ai toujours peut-être une autre vision par rapport à l'Afrique. Ce n'est pas que Madagascar, mais Madagascar, il a quand même des cas particuliers. C'est comme dans toute l'Afrique, il y a toujours des cas particuliers. Vous avez entendu tout à l'heure, ils ont parlé de l'expa. J'appelle ça l'expa là-bas. Moi, j'en fais partie. – C'est-à-dire des joueurs nationaux qui s'exportent vers les îles voisines. Mais les îles voisines, les îles sœurs, on appelle des îles sœurs, parce que c'est la famille, la Réunion, Mayotte, Will-Maurice. C'est bien. Moi, je suis parti. Je suis un peu mal placé de le dire que ce n'est pas bien. Parce que pourquoi je suis parti ? Je suis parti parce que j'ai gagné un peu mieux dans le temps, au franc français dans le temps, que le franc malgache que j'avais. parce que je n'avais pas le moyen de venir jusqu'ici. Après, on peut parler d'éloignement par rapport à l'Afrique et plus près de la France aussi, de l'Europe aussi. Parce que nous, on ne peut pas naviguer en bateau ou passer le Gibraltar comme les autres. Donc spécialement avion, sinon il n'y a pas moyen. Peut-être on peut parler de tout ça, mais pour moi, j'ai déjà annoncé ça. J'étais invité à la télé, spécial football à Madagascar, dans ma ville d'origine qui est à Madagascar, et j'ai annoncé ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me croisaient dans la rue qui me disaient, oui, mais pourquoi tu dis ça ? – Vous avez annoncé le fait que justement, le football a gagné de mon best performance. – Oui, j'anticipe beaucoup plein de choses, c'est ça, dans ma vie. Et vous allez bien voir, c'était en 2002, on est en 2014 qui vient de passer. Vous allez bien voir, dans 10 ans, au maximum en 15 ans, on sera battu contre la Réunion, l'île Maurice, qu'on joue tout le temps. Et à l'époque où j'étais parti en 92, oui c'était 92, on battait la Réunion comme presque rien. Sélection Malgasse contre la Réunion, l'île Maurice, on battait très facilement. Les grands frères avant nous, encore, dans l'année des 70, 70, un truc comme ça, ils étaient encore beaucoup plus forts que nous. Donc ils ont battu Cameroun ou les grands clubs d'Afrique aujourd'hui. Mais dans mon époque, j'ai déjà alerté l'opinion publique parce que pourquoi ? Moi j'arrive à la Réunion, je me rappelle, j'étais avec les ex-pro qui venaient d'ici, il y a des professionnels de la France qui étaient venus là, mais les professionnels de la France, quand ils viennent de la Réunion, ils sont en pré-retraite. Il faut déjà souligner, les Roger Mila ou les Jacques Lassman d'ici, quand ils partent à la Réunion, c'est en pré-retraite, ce n'est pas la forme. Et je me rappelle, oui, on était content, quand un petit malgache, comme on dit, tu viens de là, et j'étais tombé sur un entraîneur que tout le monde connaît ici, qui s'appelle Laurent Rousset, et bien de dol, tu viens montrer l'exemple, un certain aspect technique. On est content à la fois, mais vite fait, je me suis dit, je devrais encore apprendre plein de choses. C'est-à-dire que tu arrives là où est l'île Maurice, même le coach a un truc, tout le monde est content, parce qu'on gagne déjà un petit peu mieux de trucs. – Vous avez un meilleur niveau. – Voilà, mais c'est un piège en fait. C'est un piège parce qu'en point de vue financière, peut-être on gagne un peu mieux, on est un peu valable. – Mais vous sentez que vous n'évoluez pas comme si vous étiez ailleurs. – C'est un petit foot, foot balistique, je suis désolé. Et la preuve, on est. Et sinon, il y a très peu de joueurs qui avaient de la chance, comme à Lens, il y en avait un qui était passé par la Réunion, mais il n'a resté qu'un an, ce n'est pas pareil. Un an après, il était parti à Lens. Et après, il y a des gens, et je suis quand même malheureux de le dire aussi, là, vous, je ne sais pas qui qui a fait le reportage, qui ont parlé de trucs au niveau de football, je suis désolé, il y a un champion malgache, bon bien sûr, il s'en est ici, c'est déjà différent. Il y a un des champions, Coupe de France, qui joue jusqu'à maintenant à Lille, qu'on appelle Franck Beria, qui avait les champions ici en France, il y a quelques années. Donc, les gens-là, ou les anciens, les grands frères comme Augustin, ou il y a plein d'autres. Aujourd'hui, ces gens-là, dans mon pays, ils ne sont pas assez connus pour les jeunes. Et ça, c'est très important. – C'est-à-dire qu'on ne fait pas la promotion des talents malgaches. – Je me vois mal au Cameroun, qu'un gamin, il ne connaît pas un Rosimila. Je me vois très mal. – Alors, John Solonienina, ces problèmes que connaît le football, est-ce que c'est dû surtout à un problème de financement, à des difficultés de financement, comme on a pu l'entendre ? – Oui et non. Mais bon, si on peut voir de ce côté-là, on va dire que c'est vrai. Mais à mon avis, je ne veux pas rentrer dans ce qu'il a dit déjà d'Odol tout à l'heure. Ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai, il a raison. Mais la base du problème, c'est vraiment dans la tête, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends. Tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends. – C'est ça, la base. – De vouloir quitter Lille, d'aller dans d'autres équipes ? – Oui, c'est ça. Et surtout, la mentalité vraiment pour s'accrocher à ce qu'on fait. Et surtout, la malgérance. – Mauvaise gestion. – Mauvaise gestion du football malgache. C'est ce que j'ai constaté. Justement, j'ai essayé de… Bon, je suis un peu jeune, au niveau âge, mais j'ai constaté vraiment que dans les années 65-70, Madagascar était parmi les meilleurs en Afrique. Et pourquoi, maintenant, c'est vraiment parmi les… – Mais est-ce que, justement, ce n'est pas dû au fait qu'on paye mal, peut-être, les joueurs ? Donc, du coup, quand ils voient les importants cachets que touchent les autres joueurs dans les équipes, dans les autres clubs du monde, finalement, on se dit qu'on aimerait toucher un petit peu plus. – Non, pas vraiment. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on paye aux joueurs. Parce qu'à Madagascar, à l'époque que j'ai joué, on ne demandait pas beaucoup d'argent pour jouer. Nous, on aime juste jouer, c'est tout. Ce n'est pas un jour pour l'argent, on ne joue pas du tout pour l'argent. Encore, à l'époque, j'ai joué. Là, maintenant, je ne parle pas de l'époque maintenant, mais à l'époque que j'ai joué, l'équipe nationale, c'était dans l'année 99-2001. Moi, ça ne me dérangeait pas même, je ne gagnais rien. Mais pour moi, c'est de jouer, de jouer. Mais on ne nous donne pas la possibilité d'aller loin, au niveau gestion. Il n'y a pas du tout, je n'ai pas du tout constaté un projet… – Quand vous dites d'aller loin, c'est-à-dire ? – Justement, un projet à long terme. Jamais, jamais il n'y avait un projet à long terme. – Qu'est-ce que ça veut dire, un projet à long terme dans le football ? – Dans le football, le projet à long terme, c'est vraiment de prendre en mesure, ou de prendre en charge un jeune joueur. – C'est-à-dire de le former ? – Former. – Mais ici, on a vu qu'il y avait une académie. – Et là, c'est l'histoire. C'est maintenant, c'est récent. C'est même pas deux ans, cette histoire-là. C'est maintenant parce que, voilà, on est montré du doigt, que ce soit les dirigeants ou le pays même, et on essaie de faire quelque chose. Mais c'est un peu tard. – Justement, à la taille de votre association, de l'Union des footballeurs internationaux de Madagascar, qu'est-ce que vous faites pour développer un sujet ? – Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai rassemblé tout le monde. Parce qu'avant, les anciens, il y avait le doigt, leurs promotions, les promotions avant lui. Personne n'a pensé à rassembler tout le monde pour essayer de bouger les choses. Parce que moi, j'ai constaté, je me suis dit, ça va très très mal cette histoire. J'ai dit, pourquoi pas, je vais appeler tout le monde, j'ai appelé tout le monde de la France. Et tout ce que j'ai appelé, ils étaient tous d'accord. Je leur ai dit, pourquoi on ne l'a pas fait depuis ? Maintenant, on va le faire, on va se rassembler, on va bouger, on va essayer de se faire entendre. Parce que sinon, nous, on a pleuré pour ce football malgache. On a ce football malgache dans le sang. Et pourquoi on va laisser ça vraiment dérégoleter tous les jours, tous les jours ? – Et pourquoi est-ce que vous a décrié, du coup ? Vous avez dit, on gosse dessus maintenant. – Après, chacun a son petit problème aussi. Après, même moi, personnellement, si je parle de moi, je me suis décroché de football pendant un très bon moment, parce que j'avais un dégoût de tout ça. Parce que quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'avenir, comme il dit le petit frère, ça ne sert à rien de te troiler. Et nous, on est trop petits, on est trop léger, parce que là, vous avez aussi attendu au niveau de faire plutôt politique. Quand on parle de ministère, forcément, il y a de politique. Le politique de football malgache, lui-même, qui ne suit pas. C'est-à-dire que dans le temps à nous avant, par exemple, pour vous donner des idées juste comme ça, moi, j'ai joué, mon premier club, c'est ASport, à ma taf, avant que j'étais au Transet. Les ASport, c'est quoi ? C'est comme le grand port de Marseille qui prend en charge des joueurs, ils ont de l'argent, paf ! Donc nous, on était là-dedans, on est sous-foutés là-dedans. Même si on ne gagne pas beaucoup de choses, mais on est quand même là-dedans, on a quand même notre gagne-pain pour ne pas grand-chose, mais il faut jouer. À Tana, il y avait le BTM, la banque, le BFV, c'est encore une autre banque. – C'est-à-dire que c'était financé par du privé. – Voilà, à Majunga, dans le temps, il y avait ce témoin. C'est un grand, si vous voyez des paris au malgache, qu'on appelle l'Amba One, c'est eux qui le fabriquent. Donc tous ces gens-là, ils étaient là pour financer de club en club. – Mais est-ce que ce n'est pas dû, justement, ces problèmes de financement des clubs en Afrique, Lucien, est-ce que ce n'est pas dû également au manque de la culture, par exemple, du sponsoring, de la culture notamment, du marketing tout simplement sur le continent ? – Il y a tous ces éléments, Kadija, que vous analysez de façon groupée. Mais si on revient à ce que dit M. Delors et M. Patrick, qu'est-ce qu'on voit en fait ? – John. – John, pardon, excusez-moi, M. John, qu'est-ce qu'on voit ? Ils expriment tous les deux en sorte de mal-être. Mal-être à deux niveaux. Mal-être en tant que joueur, bien entendu. – Bien sûr. – Et mal-être lié, effectivement, à une absence d'une politique sportive suivie qui aurait permis, grâce à une organisation, de faire en sorte que le football malgache, et il le rappelle, à juste titre, qui était très brillant dans les années 60-70, aujourd'hui périclite. – Alors, il faut, au-delà de l'absence d'une politique sportive, comme a dit Mme Annie dans le reportage suivi, au-delà de l'absence, effectivement, des financements du sponsoring, bien entendu. Alors, il faut essayer de rechercher les causes. Mais les causes sont liées aussi, en partie, je ne dis pas que c'est toute la vérité, à, je dirais, l'absence d'une politique sportive qui aurait dû être mise en place par les autorités. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, il y a une instabilité, quand même, chronique depuis l'ère Ratirac jusqu'à aujourd'hui. On a l'impression, vu de loin, que finalement, tout l'argent, tous les financements sont consacrés beaucoup plus à l'espace politique qu'à l'espace culturel. Bon, ça, c'est un élément important. À partir du moment où cet argent est consacré à l'espace politique et non pas culturel, comment voulez-vous que les activités sportives, même si les enfants ont du talent, même si les magas ont du talent, ça ne peut pas éclore. Ne serait-ce que dans la confrontation avec le continent sœur, qui est l'Afrique, faire des matchs, effectivement, pour se confronter, faire venir des techniciens de l'étranger, qu'ils soient africains, brésiliens, portugais ou étrangers, pour des stages. Alors, Carillon, Carillon s'applique un peu sur l'exemple de ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a permis de faire émerger un type comme Yaya Touré, qui est deuxième ou troisième fois ballon d'or africain. Bien, peut-être, il faut espérer, effectivement, que ce type d'académie, il faut espérer que ce type d'académie, effectivement, pousse, donne les exemples. Et il faut estimer que… – Soit un canaliseur un petit peu pour le développement du football sur le continent. On va mettre fin à ce débat, et puis je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité continentale à retenir. En Centrafrique, le président Michel Jotodia et son premier ministre Nicolas Changaï ont présenté ce vendredi leur démission en marge de la clôture du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC, qui s'est ouvert ce jeudi à N'Djamena, au Tchad. Et en Tunisie, le premier ministre, Ali Larayed, a lui aussi présenté sa démission, première étape, vers la formation d'un nouveau gouvernement, composé de personnalités indépendantes et dirigées par l'ancien ministre de l'Industrie, Mehdi Joma. Nous allons remercier notre invité de Dol. Je rappelle que vous êtes ancien footballeur, vous avez notamment joué pour l'équipe nationale malgache. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci. Nouvelle pause dans l'Africa Newsroom, à suivre notre dossier économie, direction la Guinée équatoriale et la Mauritanie. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada